je vais vous parler aujourd'hui du backlog alors si vous verrez que c'est un sujet peut-être un petit peu atypique puisque c'est pas un logiciel mais c'est plutôt un outil au service du développement logiciel et plus largement au service du mode projet alors pour me présenter rapidement c'est pas ça c'est ça pour me présenter rapidement donc grégoire robin je suis coach agile et co créateur de la société agile garden question au quartier de la création à nantes et qui est une entreprise entièrement dédiée à l'agilité alors on accompagne sous différents formats des équipes des équipes projets des organisations à co créer des cadres de travail qui permettent qui favorise la créativité qui permettent de s'appuyer sur les interactions de s'adapter aux changements et de maximiser la valeur des projets et des produits alors l'agilité l'agilité l'adn de l'agilité c'est le monde de l'aïti donc c'est ça a apparu en 2001 aux états unis et donc c'est issu des projets des projets haïti nous chez agile garden notre adn est aussi dans l'aïti puisqu'on a tous été chef de projet manager de de projets donc c'est le lien le lien avec la digital week se fait par ce par ce biais là de l'agilité au service des projets haïti alors pour commencer une petite une petite illustration une petite caricature mais vous verrez que ça peut rappeler des situations vécues donc c'est une jungle plutôt freestyle tout en tout entrelacé et ça peut être parfois le résultat de projet par exemple sur ce sur cette image là ça pourrait être le résultat d'un projet qui était en fait la création d'un jardin communautaire familial et c'est ce qu'on peut obtenir quand on veut tout on fait une liste au père noël au départ d'un projet et que tout au long d'un projet on ne priorise pas et le client finalement ne veut renoncer à rien donc on obtient quelque chose avec un peu de tout de manière un petit peu anarchique et on oublie parfois le sens premier du projet donc ça c'est une image un petit peu caricaturale néanmoins c'est appuyé par des par un côté factuel des choses très concrètes et là je vous propose de partager cette ce constat c'est une étude du stand each group c'est un s'appelle chaos report vous pouvez télécharger facilement sur sur le net et c'est un état des lieux on va dire des projets alors ça donne des statistiques sur les projets abandonnés livrés etc et ce graphe me paraissait intéressant à partager avec vous donc ça c'est sur des projets haïti on est bien d'accord ça montre quoi ça montre que 64% des fonctionnalités qui sont développées dans les produits logiciels sont rarement voire jamais utilisé donc en négatif on voit qu'il ya que 36% finalement qui est utilisé parfois à toujours alors bon c'est une image à pondérer on peut imaginer par un airbag de voitures c'est sans doute rarement ou jamais utilisé pourtant c'est important donc c'est à c'est à pondérer mais c'est c'est une réalité donc ça veut dire quoi ça veut dire sans doute qu'on dépense énormément d'énergie tout ce qu'on en est à travailler sur des choses qui ne servent pas ou qui servent peu donc il ya beaucoup de gaspillage sur les projets je pense que ce sont des projets en là c'est haïti mais ça peut être extrapolé et transposé à beaucoup d'autres beaucoup d'autres domaines et l'agilité je le disais tout à l'heure est née dans l'informatique mais aujourd'hui c'est temps à toutes les organisations et à toutes les équipes qui fonctionnent finalement en mode en mode projet donc la réponse une réponse à ce problème là donné par l'agilité c'est de se poser la question pour trouver une méthode finalement une démarche qui va nous permettre de travailler en permanence sur ce qui apporte de la valeur et donc ça passe entre autres vous le verrez par l'adaptation l'adaptation au changement tout bouge très vite et les cahiers des charges comme on le voyait encore il ya quelques temps et comme il y en a encore un petit peu sont difficiles à tenir parce que on ne maîtrise pas tous les paramètres et l'agilité c'est ça c'est accepter de ne pas maîtriser tous les paramètres au démarrage d'un projet mais de se mettre finalement en capacité en condition de répondre aux changements et de s'adapter en permanence donc une des réponses de l'agilité c'est ça et le support le support de cette de cette réponse c'est ce qu'on appelle le backlog alors le backlog vous verrez que c'est quelque chose de très très simple sur le principe maintenant c'est quelque chose surtout ce qui est intéressant c'est toutes les questions que ça va que ça va entraîner on va être amené en gérant un backlog à se poser les bonnes questions et ce au démarrage d'un projet mais aussi tout au long tout au long d'un projet alors le backlog ça se présente comme ça la traduction littérale je crois que c'est liste de choses en attente ou en retard ou à faire peu importe donc on va garder le terme backlog mais c'est vraiment une liste d'éléments qu'on va devoir développer pour faire un produit efficace un produit qui répondent qui répondent aux besoins et cette liste d'éléments elle est priorisée ça c'est un point important et on verra ensuite que c'est une liste vivante donc là versus le cahier des charges en agilité on s'appuie sur sur un backlog maintenant quand on a posé ce principe cet outil de backlog ça paraît simple une liste effectivement de d'éléments on appelle ça des items des stories peu importe cette liste d'éléments priorisés c'est intéressant par contre la question de la priorisation et peut paraître déjà un petit peu complexe quand on a trois quatre cinq éléments à prioriser c'est assez simple ça va ça va très vite maintenant quand on a en démarrage de projet parfois une cinquantaine une soixantaine de souhaits ou de fonctionnalités qui vont apporter de la valeur au projet quand vient le temps de la priorisation ça peut poser ça peut poser quelques problèmes alors je vous propose de partager une pratique agile qui pourra être que vous pouvez facilement aussi vous approprier c'est la technique du moscow alors le moscow pourquoi vous l'aurez vu il y a quatre catégories pour prioriser must should cool would want alors ces quatre catégories là must c'est en gros les fonctionnalités incontournables sans quoi le projet n'a pas de sens et n'a pas de valeur voilà en gros et puis plus on descend dans les catégories jusqu'au world où là on sera plutôt du niveau cerise sur le gâteau c'est si le produit fait ça ce serait top par contre s'il le fait pas ça empêche en rien en rien le fonctionnement et puis la valeur ça enlèvera rien la valeur finalement apporté à l'utilisateur donc cette technique moscow on l'utilise souvent au démarrage d'un projet pour commencer à prioriser parce que là c'est une priorisation à quatre niveaux on peut mettre différents acteurs dans la salle c'est une méthode collaborative alors ce qui se passe et je pense que vous le vous le présumez un petit peu c'est que quand on commence à prioriser comme ça on se retrouve avec tout dans le must et dans le shoul au premier tour c'est ça ça se passe systématiquement c'est on veut tout quand il ya plusieurs demandeurs pour un même produit on va tous vouloir défendre sa chapelle et on se retrouve avec tout dans le must et dans le shoul alors l'intérêt de cette méthode c'est que finalement on va faire un deuxième voire un troisième round et puis on va amener les participants à interagir à échanger à argumenter à négocier parfois aussi à découper des fonctionnalités en disant ok enfin des éléments en disant ok cette partie là c'est un vraiment important par contre cette deuxième partie on peut la on peut la décomposer et puis la voir plus tard je prends l'exemple d'un d'un projet achat c'est un logiciel d'achat pour une entreprise industrielle et il y avait un logiciel multilingue donc le côté multilingue était tout le temps en must et puis d'autres personnes le voyait plutôt en cool et voilà ils ont divisé puis s'avérait que l'anglais et l'italien dans leur contexte suffisait et que les autres langues venaient après donc tout ça c'est issu de la négociation ce qui fait que la priorisation qu'on obtient à l'issue de cet outil là c'est une priorisation qui est partagée même si moi ce que je voulais ça n'a pas forcément été retenu j'ai participé à la démarche et je sais pourquoi finalement je sais pourquoi ça n'a pas été retenu et donc les choix les choix sont clairs voilà pour cette cette technique de priorisation il y en a d'autres donc la priorisation ça peut être fait sur la valeur ça peut être fait sur d'autres paramètres on y reviendra tout à l'heure et je vais laisser un temps à la fin pour échanger si vous le souhaitez il ya des gens qui ont déjà utilisé des backlog d'ailleurs ouais ok le manifeste agile ça parle à quelqu'un aussi ok donc c'est c'est pas grave le but le but de cette session c'est vraiment la familiarisation avec cette notion de backlog pour avoir une approche projet différente des cahiers des charges classiques donc une fois qu'on a cette liste priorisée on peut affiner effectivement ce résultat une fois qu'on a cette liste priorisée on a une première base de backlog intéressante maintenant je vous ai évoqué tout à l'heure une liste vivante et ça c'est une différence fondamentale avec les cahiers des charges quand je parle de liste vivante c'est que dans un projet il ya toujours des aléas donc on planifie on fait un cahier des charges très détaillé ensuite voilà il ya un petit souci un problème un changement une demande un changement législatif ou autre peu importe et on doit replanifier on doit modifier des cahiers des charges qui sont très difficilement maintenables et on peut mettre en fifo l'ifo dessus de pile en dessous de la pile sous le tapis on verra plus tard mais il n'y a pas de il n'y a pas de démarche vraiment claire et nette et aussi la négociation d'avenants qui peut être qui peut être un sport aussi assez bien répandu donc en agilité et quand on a un backlog la nouvelle idée elle a accueilli clairement de manière pragmatique et puis on va se poser la question avec le client bien sûr sur quelle est l'importance et quelle est la valeur que va apporter cette nouvelle ce nouvel élément et donc on va de manière dichotomique on va regarder dans le cadre du jardin familial par exemple que j'évoquais voilà le voile le jardin d'à côté la ville d'à côté a mis un toboggan ça a super bien marché voilà on veut le faire parce qu'on voit ça beaucoup de valeur on va se dire est ce que c'est plus important que de mettre des clapiers est ce que c'est plus important que de mettre un puits etc et donc on va on va pouvoir insérer cette nouvelle cette nouvelle idée dans la liste priorisée donc cette liste va bouger et de cette manière là le client intègre que prioriser c'est choisir choisir c'est renoncer donc potentiellement potentiellement il ya des choses qu'il avait dans sa liste qui ne seront pas faits mais ça ce que ce postulat il est posé dès le départ donc c'est vraiment un choix une priorisation relative tout au long du projet alors quand on a une nouvelle demande on sait aussi que finalement le principe est applicable en changement de priorité on le voit parfois sur des projets le client veut une montagne on commence à produire et puis au vu de ce qui est produit quelque chose qui paraissait indispensable et ben finalement on se rend compte que on peut s'en passer c'est pas ça qui est prioritaire donc ça cette notion de priorisation tout au long du projet ça n'apparaît pas c'est une notion qui est absente dans les dans les cahiers des charges la suppression d'un élément évidemment c'est aussi possible et c'est même recommandé pour éviter de travailler encore une fois sur sur ce qui a peu de valeur donc là on a une liste d'éléments priorisé une liste d'éléments vivante donc tout au long du projet et le troisième point c'est ce qui est important c'est d'avoir une liste d'éléments qui est finalement pleinement exploitable alors pleinement exploitable ça veut dire qu'il faut pouvoir il ya le côté atomique dans la gestion d'un backlog les éléments on peut pas avoir un inventaire à l'après vert avec des choses exprimés de manière très très différente donc il faut un certain un certain formalisme et une des méthodes c'est un peu à la socrate les filtres est ce que c'est bon est ce que c'est utile et est ce que c'est vrai là c'est un autre filtre qu'on propose c'est le filtre qu'on appelle c'est un modèle qui s'appelle invest et ça c'est quelque chose qui peut même être sorti du backlog mais c'est vraiment intéressant et important que chaque élément du backlog traverse cette couche de filtre alors invest c'est in english c'est ça signifie finalement investissez vos éléments quand vous définissez vos fonctionnalités investissez-les faites attention à ce que vous mettez dedans faites attention à la taille etc donc le côté le i de invest c'est indépendant donc on s'assure que dans la liste de fonctionnalités ou de d'éléments qu'on a dans notre dans notre backlog la plupart la majorité va vont être indépendantes les unes des autres donc là on essaye d'avoir des choses qui composent un tout plutôt que de multiplier les antériorités le deuxième le deuxième filtre le deuxième point très important c'est le côté négociable quand on quand on a un cahier des charges au début on investit beaucoup de temps au démarrage sur le détail on va essayer de tout détailler de donner tous les éléments possibles et imaginables pour cadrer déjà le produit final là le côté négociable à chaque fois ce sont des traductions donc voilà c'est à préciser le côté négociable c'est que le client va exprimer son élément sa fonctionnalité de manière à donner du sens mais aussi un espace de dialogue un espace de dialogue le sens ça peut être effectivement de faire un puits joli voilà ça c'est négociable et après à savoir si on va faire une marge elle en pierre ou autre tout ça il va y avoir une petite marge qui va faire que pour réaliser cet élément on va pouvoir investir plus ou moins de temps en accord avec le client ensuite le V c'est la valeur ça pourrait être aussi le sens donc on s'assure que chaque élément qu'on va mettre dans le backlog va apporter une vraie valeur pour le client final donc va avoir un vrai sens pour le client final par exemple dans ce jardin encore une fois on pourrait dire on va couler les dalles en béton pour la cabane pour les clapiers pour le bassin ça pour le client final ça aura vraiment que peu de valeur par contre si on dit qu'on va livrer la cabane avec le verrou et qui permettra d'abriter les outils là clairement on est dans quelque chose qui a du sens et de la valeur après on a le E pour estimable dans le sens on peut évaluer l'effort nécessaire pour réaliser un élément c'est à dire que à la fois on donne pas trop de détails mais on doit donner quand même les informations suffisantes pour pouvoir échanger avec l'équipe pour avoir une idée une idée de l'effort que ça va nécessiter parce qu'on a parlé de valeur pour le client final mais dans la priorisation l'effort nécessaire pour réaliser les éléments évidemment ça va rentrer en ligne de compte on peut avoir un élément qui vaut je sais pas je dis 1000 et qui demande un effort de 20 et un autre de 900 qui demande un effort de 5 forcément on va pondérer donc le E de estimable est vraiment important ensuite le S pour size ou small ou suffisamment petit comme on veut là c'est le principe d'avoir des éléments qui sont suffisamment petits pour qu'ils soient justement estimables le constat c'est que plus on est sur des grosses masses moins on est capable d'évaluer et quand on fait encore une fois des prévisions une planification à 6 mois sur un gros logiciel et qu'on donne une estimation globale on a une marge d'erreur très importante quand on découpe et qu'on arrive à des éléments qui sont sur une ou deux journées on va avoir des dérapages qui sont tout à fait modérés d'autant que les équipes étant apprenantes on va affiner aussi cette estimation donc small c'est important en début de projet on peut se permettre d'avoir des éléments qui sont un peu plus gros s'ils sont dans le bas de la liste parce que ce qui va être embarqué pour la réalisation c'est ce qui est en haut de la liste donc on s'assure finalement que plus on monte dans les priorités plus on a des éléments petits et avec davantage de détails et puis le T de testable je sais pas si il existe testable testable ou terminé donc là l'idée c'est de se dire que pour chaque élément chaque élément doit pouvoir être terminé alors ça part un peu basique mais on n'est pas dans les intentions donc les backlogs dont on parle là c'est plutôt orienté produit maintenant on peut avoir un backlog d'équipe on y reviendra après on peut avoir différents backlogs et là c'est vraiment la différence entre une réalisation et une intention par exemple on pourrait dire dans le jardin un élément ça va être fluidifier la circulation des visiteurs dans le jardin ça clairement on pourra jamais finalement le mesurer on pourra jamais savoir si c'est fini ou pas par contre si on dit faire des allées qui permettent aux piétons d'accéder à chaque petite parcelle du potager là clairement c'est fait c'est fait oui non donc là c'est important de surtout sortir des intentions parce que c'est voilà on aura une notion de fini qui n'est pas clair et on aura des éléments qui ne sont pas exploitables donc le backlog c'est un principe qui est simple ça nous fait poser les questions qui d'habitude posent problème dans le mode de gestion traditionnel alors un backlog c'est simple c'est pour reprendre une liste priorisée c'est une liste vivante et puis c'est un filtre commun le modèle invest dont je vous ai parlé il y en a d'autres mais ça ça permet quand même de lever beaucoup de soucis et ça permet aussi de pouvoir partager cet outil c'est un outil qui est parfois sur logiciel ça peut être un tableur ça peut être Trello je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Trello Ice Scrum peu importe vous connaissez ? je crois que ça réagit donc ce sont des outils voilà partagés logiciels ça peut être aussi des posters des posters avec des post-it ce qui est intéressant c'est que si ce sont des éléments qui sont bien formulés l'équipe projet elle s'est appropriée et fait vivre ce backlog et puis les personnes les autres parties prenantes ou le service d'à côté ou le responsable marketing quand ils passent dans le bureau ils savent voilà ils savent ce qui va être ce qui va bientôt être réalisé ils connaissent les nouvelles idées qui ont été amenées donc c'est vraiment un outil un outil de partage important et pour terminer ce tour d'horizon pour vous familiariser avec cette notion de backlog j'ai mis à chacun son backlog là je l'ai proposé je me suis servi d'un produit d'un jardin comme support mais finalement le backlog vous pouvez vous l'approprier dans beaucoup de domaines nous on le met en place enfin on le met en place on accompagne les équipes aussi pour leur fonctionnement d'équipe ça peut être multi projet ça peut être aussi un backlog individuel qui peut être professionnel qui peut être pro et perso on peut avoir un backlog multi projet et donc le principe du backlog c'est que il n'y a pas de licence donc ça c'est quand même pas mal et puis il y a des plugins à l'infini le backlog il est ce que vous en ferez vous et ce que j'ai donné là c'est vraiment le point de départ du backlog et on a par exemple un backlog plus évolué c'est un exemple concret sur un développement de jeu voilà avec des expressions d'éléments qui ont certains formalismes comme en tant qu'utilisateur en tant que bêta testeur de jeu je veux pouvoir faire ceci cela afin de d'accéder au jeu ou afin de donner mon avis et donc voilà chacun va faire évoluer son backlog va rajouter des notions de priorisation ici par exemple des statuts pour savoir où on en est est-ce que c'est pris en charge ou pas bref c'est quelque chose de complètement complètement évolutif et puis le dernier point avant avant vos questions c'était de se dire que pour démarrer il y a besoin de rien si ce n'est d'avoir de s'être approprié le principe on peut commencer avec des post-it sur un démarrage de projet ça peut aider aussi à cerner le périmètre d'un produit minimum viable en tout cas donc là on voit dans le Moscow ce serait le M et le S et de se dire voilà le noyau on a fait en commun le noyau du produit donc ça c'est intéressant et puis après il y a des au-delà des tableurs traditionnels il y a Trello qui est un outil super intéressant de gestion de post-it avec des pièces jointes et qui est partagé qui est libre et puis iScrum qui est un produit qui a été développé spécifiquement pour les équipes qui travaillent en mode Scrum qui est un cadre de travail agile et qui gère le backlog donc on n'est pas obligé de tout utiliser aussi